... Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Tout a commencé un dimanche soir en regard de Prisme Cinéma sur Twitch. Nos amis de Prisme Cinéma et leur invité ce soir-là, c'est Elias Erodi qui travaille pour la revue Débordement. Et ça parle d'un festival qui s'appelle Décolonial Film Festival et moi ça me parle beaucoup. Donc on contacte Elias et on lui demande comment faire pour pouvoir en parler. Et c'est pour ça que notre invité aujourd'hui est là, Sam Leter qui fait partie et de l'équipe de Décolonial Film Festival et particulièrement de la programmation et de la coordination. C'est un festival qui va se tenir paradoxalement du 14 au 25 mai. Ils ont eu l'autrui dense de faire un festival pendant le Festival de Cannes. C'est vraiment, ça donne déjà des couleurs à ce festival. Il y a un crowdfunding, bien évidemment on va en parler je pense plusieurs fois pendant l'émission. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous avez la page du crowdfunding. Et je vous invite vraiment à y participer, à y contribuer. Maintenant je me t'ai juste une question. Comment vas-tu à quelques semaines de cette première édition du Décolonial Film Festival ? Bonjour à toi et comment vas-tu ? Salut, merci encore une fois pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des espaces de parole comme ça qui nous sont proposés. Donc vraiment très reconnaissant déjà pour cette invitation-là pour micro-ciné. Et je t'avoue qu'il y a quelques semaines du festival, c'est un peu le rush. Il y a beaucoup d'organisations à faire et c'est en fait une initiative qui a été organisée assez rapidement. Vraiment dans un sentiment d'urgence et de nécessité en fait compte tenu le contexte politique et sociétal actuel en France. Et compte tenu de les menaces de censure qu'on retrouve dans la culture et dans le cinéma, là dans le secteur culturel dans ce pays, qui moi m'a vraiment alarmé. Donc en fait c'est une décision qu'on a prise en fait en février d'organiser ce festival. Donc ça a vraiment été quelque chose d'assez express. Donc on n'est pas forcément dans les conditions les plus idéales, mais je pense qu'on va être aussi assez indulgent envers nous-mêmes, que là on essaie de proposer une structure et une nouvelle initiative pour repenser la manière de faire un festival de cinéma. Donc c'est beaucoup de coordination à faire avec plusieurs collectifs et organisations, mais ça va plutôt bien. C'est vraiment super de voir les retours des gens. Il y a beaucoup de monde qui me partage qu'ils avaient vraiment, ils ressentaient une nécessité en fait de voir ce genre de projet se mettre en place, qu'il y avait un vrai besoin et un manque en fait de partager des films, des coloniaux et des pensées décoloniales via le cinéma. Donc c'est beaucoup de sentiments en même temps, de l'excitation, mais aussi du stress évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à coordonner, mais je suis vraiment ravi qu'on ait pu rassembler une équipe pour faire ça et que tout avance assez naturellement. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi le terme décolonial aujourd'hui ? Alors pour moi, c'est vraiment une déconstruction du pouvoir, donc une déconstruction des pouvoirs hiérarchiques qui divisent la société sur des notions raciales, sur des notions de sexisme, de xénophobie. C'est de repenser en fait notre histoire coloniale pour comprendre aussi les dynamiques racistes qu'on retrouve aujourd'hui en société. Donc pour moi, la décolonisation, en fait, c'est un peu un processus de réparation, si tu veux. J'en parlais avec une autre membre de l'équipe qui disait que c'est un peu de la désintoxication. Et en fait, l'industrie du cinéma, pour moi, c'est une industrie qui est très toxique à plein de niveaux et que du coup, de décoloniser cette industrie-là, c'est d'essayer de réparer plein de problématiques et plein de soucis qui, nous, à notre échelle, en tant que travailleurs et travailleuses de la culture et du cinéma, en fait, qui nous posent soucis. Et du coup, d'avoir une approche décoloniale par rapport au cinéma, c'est d'essayer de réparer certaines problématiques dans l'industrie et évidemment, du coup, d'essayer de repenser certains imaginaires au niveau de la société et de voir comment on peut mettre en avant d'autres types de récits, de contre-discours et une forme de contre-culture. Donc là, je te parle plutôt peut-être dans l'aspect plus culturel. Mais après, d'un point de vue plus politique, du côté militant, en fait, ça serait demander des réparations à l'État français pour tout son passé et son héritage colonial, d'essayer de changer les structures de pouvoir pour qu'on n'ait pas que des Blancs millionnaires à l'État, quoi, en fait. Donc, il y a plein d'éléments qui… En fait, ça va être un très long processus, ce processus de décolonisation, parce que c'est quand même une histoire assez récente et la colonisation est toujours d'actualité aujourd'hui et la France en est très présente, notamment dans ces soi-disant anciennes colonies, mais qui, à mon avis, sont toujours des colonies françaises, en fait. Et puis, les territoires d'outre-mer sont aussi une manifestation assez concrète de ça. Donc, voilà, cette approche-là décoloniale va prendre du temps et du coup, on espère un peu démarrer ce processus-là au niveau du cinéma cette année avec cette première édition. Quand vous avez commencé à y réfléchir au mois de février, comment dire, quelles ont été d'emblée les évidences que vous souhaitiez mettre en avant lorsque vous avez eu l'idée de ce festival ? Alors, moi, je t'avoue que d'un point de vue personnel, en fait, l'idée de faire ce festival, c'était aussi venu après une situation de censure, en fait. Moi, j'avais commencé un ciné-club avec le collectif Tzedek, un collectif juif décolonial, et du coup, on a initié un ciné-club vraiment pour montrer des films politiques et engagés, et aussi parler de notre culture juive et de notre identité en tant que juif antiraciste. Et on avait été censurés, du coup, quand on a voulu montrer La Zone d'intérêt, donc quand même, qui est un film qui avait été multiprimé, et tout le monde était d'accord que c'était un film super. Donc, le vrai problème, c'était le fait que Tzedek voulait le montrer, parce que beaucoup de gens sont très critiques de nos avis, et le fait qu'on dénonce autant le sionisme israélien et le sionisme aussi en France. Et du coup, on avait été empêchés à deux reprises de montrer ce film, qui, pour nous, nous paraissait vraiment absurde, en fait, d'enlever la parole à des juifs antiracistes, de parler d'un film sur la Shoah, quand même, qui parle, du coup, beaucoup, justement, de la suprématie blanche et du nazisme, et du coup, un héritage qui nous concerne, tu vois. Donc, moi, cet acte-là de censure, ça avait été vraiment, j'ai trouvé vraiment très grave. Il se trouve aussi que je bossais pour un festival à l'époque qui était géré par la personne qui nous a censurés. Du coup, j'ai dû démissionner de mon emploi. Donc, il y a eu vraiment, en fait, pour des questions éthiques et morales, où je me suis rendu compte qu'on est beaucoup trop complice, en fait, dans l'industrie, ou ce genre de cas de censure et de politique, en fait, dans des lieux qui se disent apolitiques ou qui ne voudraient pas avoir, enfin, qui préfèrent avoir une neutralité, en fait, par rapport aux événements d'aujourd'hui. En fait, pour moi, on passe à côté de ce que devrait vraiment être le cinéma, qui, pour moi, à la base, c'est un art populaire, qui est un art vraiment très politique aussi, qui permet d'avoir un partage de pensées militantes et engagé à un nombre très élargi de personnes. Et moi, je suis vraiment intéressé par le pouvoir aussi des salles de cinéma comme étant des lieux fédérateurs où tu peux rassembler beaucoup de personnes à la fois, des personnes d'horizons très variés aussi. Enfin, on ne sait jamais vraiment l'histoire d'une personne à côté de nous dans une salle de cinéma. C'est un lieu de rencontre très fort, je pense, pour rassembler la société ensemble. Et j'avais l'impression, en tout cas, que le cinéma, en tout cas aujourd'hui en France, n'exploitait pas forcément ce pouvoir-là que pouvait avoir le cinéma dans son point de vue politique. Et je pense notamment parce que les gens qui, en fait, qui sont décisionnaires, qui sont à la tête des sociétés de distribution, mais également des sociétés de production, des financements, en fait, ce sont des gens qui sont un peu décalés de la réalité et ce n'est pas forcément des gens qui sont en écho avec les problématiques ou les enjeux d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve souvent là, parce que moi, ça fait un petit moment maintenant que je bosse dans l'industrie, où il y a une discussion autour de comment on ramène les jeunes en salle, en fait. Et il y a un peu ce truc de comment est-ce qu'on va ramener les jeunes en salle. Et pour moi, en fait, c'est parce que ce n'est pas les jeunes qui sont en train de prendre les décisions, là. Tu vois, donc c'est des gens, en fait, qui ne sont pas vraiment très au courant de ce qui concerne vraiment la jeunesse. Déjà, ça, en fait, les jeunes ne sont pas forcément... Enfin, on n'a pas vraiment l'impression qu'on leur parle dans les films qui sont montrés ou dans la manière dont elles sont montrées. Et aussi, du coup, qui sont quand même restées une grande élite qui reste très blanche et qui reste très classiste et raciste et sexiste. Enfin, un peu ce que tu veux, quoi. Enfin, du coup, toutes ces problématiques-là qui rentrent en jeu, pour moi, dans les questions de décolonisation. Pour moi, en fait, tout ça, c'est lié avec un héritage colonial, si tu veux. Et même dans les décisions de pouvoir, en fait, que ce soit une société de distribution qui, en fait, censure, par exemple, ce genre de ciné-club comme on a vu le faire avec SEDAC, en fait, c'était parce qu'il y a une personne à la tête de cette société qui a le plein pouvoir. Et même si c'est totalement en désaccord avec le reste de son équipe qui sous-nait l'initiative du projet et qui nous avait accompagnés dans la démarche, c'est parce que cette personne-là est à la tête de cette société et qui a été à la tête depuis 20 ans et que c'est sûrement, du coup, son fils qui va prendre la relève après. Enfin, qui reste aussi un truc très familial. C'est quand même vraiment... Quand on parle de famille du cinéma, c'est vraiment le cas. En fait, ça ne permet pas d'avoir une ouverture et une liberté d'expression comme on le souhaite, quoi. Et donc ça, c'est la manière dont le pouvoir... C'est pour ça que je te disais quand tu me demandais c'est quoi la déconisation. C'est vraiment une déconstruction du pouvoir dans le sens qu'il faut couper, en fait, redistribuer, en tout cas, le pouvoir décisionnaire pour que ça ne soit pas co-reposé sur une seule personne. Et la manière dont on voit le gouvernement actuel en France prendre des décisions, donc la manière dont on voit Macron qui se comporte comme si c'était un peu un Napoléon ou qui a vraiment une sorte de culte du pouvoir et qu'on retrouve dans plein d'autres pays où des personnes très autoritaires sont en train de diriger. Ça crée une hiérarchisation de pouvoir qui est vraiment suffocante, quoi. Et donc, pour moi, le cinéma, c'est un peu un microcosme de comment le gouvernement agit aujourd'hui en France. C'est-à-dire, en fait, qui est un peu coupé de la réalité. Comme on voit au gouvernement, c'est plein de ministres qui ne sont vraiment pas du tout dans la société actuelle. Et que, du coup, ça crée une grande dissociation entre les gens qui ont le pouvoir et les gens qui vivent. Et donc, comme on peut voir dans le cinéma, entre les gens qui traînent des décisions au niveau de la production et la distribution et, du coup, les spectateuristes, qui sont les gens qui vont en salle. Et que, du coup, ce déséquilibre-là, c'est un truc qu'il faut réussir à rectifier, en fait, parce que sinon, du coup, le cinéma ne va plus être un espace pour la société. Ça va être un espace que pour une classe élitiste qui fait ses films dans son coin et qui, en fait, ne vont pas parler au public alors que le public a besoin de voir des films et a besoin de se sentir inclus dans un processus, dans une expérience de cinéma qui leur parle. Donc, c'était un peu l'idée aussi de proposer ça qui, du coup, mélange beaucoup d'enjeux, pas juste d'un point de vue culturel, mais vraiment d'un point de vue sociétal. Donc, désolé, c'est une très longue réponse parce qu'il y a plein d'axes différents, mais en fait, pour moi, c'est plus que juste un festival de cinéma où on va aller voir des films. C'est un peu essayer de repenser notre manière de considérer le pouvoir, de reconsidérer l'industrie, de reconsidérer cette société capitaliste et la manière aussi dont le cinéma est abordé purement comme une chose commerciale et capitaliste, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui devrait être une ressource pour reimaginer notre manière de vivre ensemble. Est-ce que tu trouves que le rapport au film, c'est-à-dire le rapport de quelqu'un qui regarde un film, donc le spectateur ou la spectatrice, mais aussi dans la critique de cinéma, pour le coup, allons beaucoup plus loin, dans la programmation en général, est-ce que tu trouves qu'en France, moi, je trouve qu'il y a un effet très dépolitisé, c'est devenu un gros mot, la politique et moins on politise, moins on discute aussi de l'aspect politique d'un film, ça ne veut pas dire est-ce que c'est un film de droite ou d'un film de gauche, ça n'a rien à voir et je m'en fous un peu de ça, mais vraiment de retirer l'aspect politique du cinéma, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est devenu une évidence depuis pas mal de temps et c'est très compliqué en fait. Est-ce qu'il y a de cela aussi ? Je pense que c'est un super point et effectivement, c'est une analyse très importante à soulever. Pour moi, pour comparer à une échelle plus sociétale, c'est, parce que je suis totalement d'accord avec toi, je pense qu'il y a un côté où on a un peu peur de la politique dans le monde de la culture ou en tout cas, pour des raisons commerciales, on préfère dire qu'on ne va pas être politisé car ça pourrait peut-être limiter du coup les gens qui vont consommer notre produit en fait, qu'il faut garder une forme de neutralité et du coup, que la neutralité, c'est soi-disant positif alors qu'on sait très bien qu'en fait, cette neutralité, c'est pas vraiment neutre, tu vois, dans le sens où comme on va dire que la neutralité quand t'écris en français, c'est le masculin. En fait, c'est une neutralité qui n'est pas neutre parce qu'elle est masculine déjà dans la langue française et de la même manière que quand on va parler de religion en France, on adore la laïcité, du coup, on veut une sorte de neutralité dans ta manière d'agir en société, mais ça veut dire que du coup, en fait, c'est pas neutre non plus parce que tu censures en fait ta manière d'exprimer ta religiosité, tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, c'est une neutralité qui est oppressante, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas du tout une neutralité, c'est très politisé en fait de dire qu'on est apolitique et moi, c'est les excuses qu'on m'a données quand je bossais avant en distribution pour, en plus, pour une plateforme qui distribuait des films très engagés donc qui en fait, qui obtient une notoriété et un attrait parce que c'est une plateforme qui montre des films politiques de la même manière que la Berlinale, c'est un festival dont la programmation est très politisée et pourtant à l'échelle de la plateforme de la Berlinale en tant qu'institution, il refuse de dire un seul mot en soutien à la Palestine parce qu'en Allemagne, c'est illégal de dire qu'on est en train de commettre un génocide actuellement à Gaza. Donc tu vois, c'est parce qu'il y a un truc qui est imbriqué d'un point de vue commercial, donc la Berlinale qui est subventionnée très largement par l'État allemand, du coup, qui agit aussi sur ce qui peut être dit dans ces cercles-là, ce festival-là, pareil, tu vois, moi j'ai parlé avec le directeur artistique du festival qui va te dire du coup, non, on ne va pas parler politique parce que ça va enlever de l'attention des films et que du coup, c'est les films qui sont le principal, en fait, nous, on ne parle pas de politique parce qu'en fait, on veut protéger l'art. Tu vois, c'est un peu cette excuse-là alors que l'année dernière, tu vois, pour l'ouverture de la Berlinale, Zelensky a fait un discours, on a parlé de l'Ukraine durant tout le festival et il n'y avait pas cette même neutralité politique. Donc déjà, c'est un peu une fausse excuse et en plus, du coup, ça dépersonnalise en fait la responsabilité du secteur culturel à vouloir prendre responsabilité d'un point de vue politique. Ça met toute la responsabilité sur les cinéastes et les artistes et les autoristes, ce qui je trouve est un peu dommage parce que ça va ensemble pour moi, la production et la distribution mais aussi, on se rend compte que la raison principale pour laquelle ces espaces-là ne parlent pas de politique, c'est vraiment pour des questions commerciales. Donc soit, il y a cette pensée erronée que si on parle de politique, du coup, il y a des gens qui ne vont pas se sentir concernés ou qui ne vont pas être en accord politiquement et du coup, ils ne vont pas venir dans votre espace où il y a cette pression qui est réelle de subvention de l'État et ça, en France, on le retrouve très clairement parce que la culture est quand même majoritairement financée par des subventions publiques et par le gouvernement. Donc, c'est-à-dire que si du coup, on a un gouvernement qui est autoritaire et qui est répressif, ça veut dire que la culture aussi va prendre des décisions autoritaires, tu vois. Donc, en fait, c'est très impliqué les deux, le cinéma et la politique et ce qui est dommage, enfin, ce qui est franchement dommage je trouve, c'est que on a du coup des gens qui sont à la tête de toutes ces sociétés qui prennent des décisions et qui, en fait, ils sont très, enfin, ils sont d'une autre époque en fait. Donc, tu vois, là, je pense que les pensées décoloniales, en France en tout cas, c'est relativement récent, tu vois, ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'on en parle dans le cercle académique, mais je veux dire, d'un point de vue national, on est très réticents, on n'en parle pas dans l'école, l'éducation nationale ne parle pas du tout de la colonisation française, dans cet espace-là, et c'est quelque chose qui reste relativement tabou, mais je pense qu'on a une nouvelle génération, là, de personnes aussi qui sont héritées, enfin, qui ont hérité ce passé colonial, qui essayent de renouer aussi avec leur identité biculturelle, du coup, qui ont peut-être grandi en France, mais dont leurs grands-parents viennent de pays qui étaient colonisés par la France, et qui, du coup, sont très intéressés à essayer de, déjà, d'assumer cette identité-là et de renouer si elle avait été un peu oubliée pour des questions d'assimilation, à vouloir mettre ça de l'avant, en fait. Donc, je pense qu'il y a un changement à la générationnelle qui est en train de se produire, et je pense que le cinéma peut vraiment contribuer à amener ça vers l'avant, sauf qu'en fait, les gens qui, encore une fois, qui prennent des décisions dans ces cercles-là de l'industrie ne sont pas, ne font pas partie de cette même génération, tu vois. Donc, il y a un peu un décalage. Donc là, nous, dans notre festival, on a une équipe de personnes très jeunes pour le coup, et qui est vraiment très alignée politiquement. Et je pense que là, on peut essayer de construire un format un peu alternatif de ça, mais vraiment, pour le coup, ton analyse est très juste et c'est vraiment un truc que moi, j'ai remarqué à titre personnel, mais en fait, moi, ça ne m'attire pas du tout du coup, ces lieux-là. Et je pense que les gens dans l'industrie vont commencer à comprendre que nous, notre génération, en tout cas, s'ils veulent toucher un public qui est plus jeune et plus engagé sur ces questions-là, qu'il va falloir commencer à parler de ces choses-là. Mais si on continue à rester, en fait, dans une forme de passivité, on est juste là à juste regarder des films et pas vraiment vouloir s'engager ou pas vouloir faire en sorte que les choses changent, il n'y a pas vraiment de raison pour que ces industries changent, si tu veux. Nous, on a une forme d'autonomie où, par nos actions et par les projets qu'on va construire d'un point de vue plus citoyen et du coup, qui nous parlent plus à notre échelle et à notre génération, on a un pouvoir pour créer une forme de compétition, tu vois, envers cette industrie qui a été normalisée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu faire le festival au même moment que Cannes pour montrer qu'il n'y a pas que Cannes qui existe, en fait. Cannes, ce n'est pas supposé être le graal absolu du cinéma. Il y a d'autres formes de pensée et de construire en société qui peuvent être alternatives à ça. Donc, voilà, encore une très longue réponse à ta question, mais il y a plein de choses à dire vraiment sur le sujet et je trouve qu'il est vraiment fascinant pour le coup, notamment, de remettre de la politique en scène. Mais Cannes, généralement, on dit que c'est un haut lieu d'une diversité cinématographique et pour, je pense que tu l'as fait, Cannes, et pour l'avoir fait aussi personnellement, mais du côté critique, on s'aperçoit que la diversité cinématographique, elle existe effectivement, mais qu'il y a peut-être 10% de films qui sont véritablement représentatifs du pays dans lequel le film a été tourné et que les autres, et que les 90% sont plutôt de la manière comment les financiers regardent ces pays-là, on va dire ça de cette manière-là. Est-ce que dans ce festival, dans cette première édition du Decolonial Film Festival qui aura lieu du 14 au 25 mai, où exactement ? Dans quelles salles de cinéma ? Alors, ça va être dans cinq salles de cinéma partenaires, donc deux sur Paris qui seront le Saint-André-des-Arts et le Luminor, et dans trois autres en proche banlieue dont l'Écran à Saint-Denis, l'Espace 1789 à Saint-Touin et le Luxi à Ivry. Donc ça, c'est un peu nos cinq salles partenaires. C'est marrant, je ne suis pas étonné de ces salles-là. C'est dingue ça. Je suis vraiment pas étonné. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que ce contre-champ à ce festival de Cannes, j'imagine qu'il n'y aura pas forcément beaucoup, beaucoup de journalistes qui seront là, mais il y aura quand même du public et les journalistes ne font pas le public. On est bien d'accord là-dessus. Donc, comment vous allez explorer l'image par l'image dans la programmation ? Alors, tu pensais par rapport à la programmation ou par rapport au métier ? Par rapport à la programmation, comment vous allez explorer ces différentes images par d'autres images et donc faire partager ça au public qui viendra dans les cinq salles ? Je pense que c'est important déjà de clarifier une chose parce que je pense que c'est un point et je voudrais qu'on l'aborde plus durant le festival aussi. Mais c'est ce que tu parlais notamment de la diversité des films à Cannes, par exemple. Donc, c'est vrai. Il y a beaucoup de cinématographies qui sont montrées à Cannes de partout dans le monde et d'ailleurs, la richesse de Cannes, je pense, c'est que ça arrive à rassembler un peu tout le monde entier qui bosse dans le cinéma dans un seul point à un seul moment et du coup, ça permet de faire des rencontres formidables et je ne vais pas leur dire qu'ils n'ont pas une bonne programmation de films parce que j'ai découvert des films incroyables à Cannes. Par contre, moi, ce qui me pose plus souci avec Cannes, c'est notamment la structuration de pouvoir et c'est pour ça que du coup, nous, on se considère comme un festival décolonial dans le sens où Cannes, c'est quand même Thierry Frémaux qui a les plein pouvoir donc il est décisionnaire de beaucoup de choses que dans la compétition officielle, c'est quand même très souvent les mêmes personnes donc il y a un peu à part chaque année, il y a peut-être une nouvelle personne qui a rajouté ce sorte de monopolie de cinéaste par une politique d'auteur qui a très souvent pas beaucoup de femmes qui sont sélectionnées d'ailleurs. Cette année, on rigole, on rigole beaucoup cette année. Mais en vrai, mais moi, mon point, c'était par rapport notamment à la question de diversité en fait parce que pour nous, on n'a pas forcément, nous, notre rôle, je pense, ce n'est pas forcément de juste montrer une diversité de films si tu veux, c'est de vraiment changer la structure de pouvoir dans la manière dont les choses sont faites et dont elles sont discutées donc c'est-à-dire que des festivals qui montrent des films africains ou asiatiques ou d'Amérique du Sud si on veut noter les trois continents du Festival des Trois Continents qui font un super travail déjà, tu vois, depuis plusieurs années ou si on veut citer un autre festival comme Black Star aux Etats-Unis qui montre justement des films de cinéastes afro-américains ou de la diaspora africaine. En fait, il y a des festivals qui existent déjà pour mettre en avant ces cinématographies-là et qui peuvent du coup remplir la case de diversité internationale ou culturelle, tu vois. En fait, mais par contre, ces festivals-là, ils ne prennent pas forcément le parti pris de mettre en avant précisément les questions de colonisation et de pouvoir et de résistance et d'avoir vraiment une approche et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent quand on parle de tout ça. Je pense qu'évidemment, la diversité à l'écran, la représentation à l'image, c'est hyper important mais en fait, ce n'est pas juste ça. Si tu veux, c'est un truc qui pour moi reste assez superficiel en fait parce que tu peux avoir des personnes racisées à l'écran dans un film et ces personnes racisées peuvent avoir soit des rôles qui ne leur mettent pas vraiment en avant ou soit on est quand même dans une perspective d'un auteur ou d'une autrice qui réinstitue en fait des hiérarchisations coloniales ou des pensées de pouvoir qui sont du coup pas très constructives au final. Tu vois, la diversité, ça ne veut pas dire grand-chose s'il n'y a pas un propos vraiment antiraciste et décolonial et anticapitaliste surtout qui est derrière donc c'est là où nous, ce n'est pas forcément en fait, on ne va pas réussir à montrer des films qui vont parler à tout le monde. Je pense qu'on ne peut pas avoir cette prétention-là de dire que c'est le festival des coloniens, on va parler de toutes les colonisations au monde parce que ce n'est pas possible. Là, pour l'instant, il y a beaucoup trop de films à montrer du coup. C'est dans ça qu'on aimerait le faire sur plusieurs années, on espère. mais le souci de diversité, je pense que ça dépend vraiment de l'approche dont tu prends en fait parce que là, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a certains studios qui disent « Ah, en fait, quand on a des personnes noires à l'écran, ce n'est pas mal parce que du coup, on peut toucher tout un public de personnes racisées qui va venir voir notre film. » Et du coup, ce n'est qu'une question commerciale en fait. Mais au fond même, il n'y a pas vraiment un propos qui essaye d'être vraiment décolonial, de vraiment déconstruire des formes de hiérarchisation de pouvoir. Donc pour moi, en fait, du coup, ça dépend vraiment de l'approche. Donc la diversité, évidemment, c'est super important, mais il ne faut pas que ça reste que au format superficiel. Mais bon, après, pour répondre à ta question d'un point de vue vraiment plus programmation parce que du coup, on a un comité de personnes qui a choisi des films, là, ce qui rassemble en termes de représentativité de régions, on a beaucoup de films qui touchent aux Outre-mer, la Palestine, parce que c'est quand même là actuellement, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment aborder à cause de l'urgence, et du coup aussi de l'Afrique du Nord et un peu de l'Afrique de l'Ouest aussi. Et du coup, ça reste quand même pas mal dans les régions francophones, on va dire, qui ont été affectées en tout cas par l'organisation française. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est plein de groupes qui sont intéressés par les questions décoloniales qu'on a invitées, donc il y a des organisations antiracistes, queers, diasporiques, féministes, qui du coup se militent un peu dans des perspectives assez variées, assez spécialisées dans chaque groupe, et sauf qu'en fait, il y a un peu eu des dialogues dans les programmations, dans le sens où il y a certains films qui faisaient écho à d'autres, même si c'était des films qui ont été produits à des périodes très différentes ou qui ont été réalisés dans les régions du monde qui sont aussi très variées, et c'est là où du coup c'est intéressant pour nous, et en tout cas moi je trouve que là où c'est pertinent pour parler de la décolonialisation, c'est qu'on se rend compte à quel point il y a des éléments structurels en fait, et que c'est un truc où la colonisation est vraiment systémique et que c'est à des échelles très variées et qu'on le retrouve du coup par rapport au racisme, par rapport au sexisme, par rapport à plein d'éléments de la société, on se dit mais en fait c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'entre ces films-là qui sont très différents et qui ont été choisis par des personnes avec des origines très différentes, en fait il y a beaucoup de parallèles qui sont créés et c'est là où je pense que la programmation c'est quelque chose de fascinant, enfin moi j'aime beaucoup ça à titre personnel et je faisais la programmation un peu en associatif avant mais pour moi c'est un peu comme quand tu montes un film en fait, c'est que tu vois du coup t'as différentes images ou t'as différents films du coup différents points de vue que tu rassembles ensemble dans un programme et qui du coup crée ta programmation et ça te permet d'associer des choses ou créer des liens de connexion qui va t'aider à réfléchir ou à repenser le monde tu vois donc c'est là où je pense que en tout cas la programmation du festival va être intéressante dans le sens où les gens ils vont se dire ah oui en fait c'est vraiment à une échelle très structurelle tu vois les questions de pouvoir de colonisation donc c'est là où sur l'image moi ça m'intéresse plus de créer ces liens-là que forcément de juste dire bah oui vous voyez on a montré ce film-là qui répond à ce critère de diversité et que du coup bah c'est très bien on est dans les valeurs républicaines de l'égalité des chances mais en fait qu'est-ce que ça va changer vraiment par rapport à la structure même du racisme en France de l'héritage colonial tu vois c'est ça qui je pense c'est le plus percutant et ce qu'on doit vraiment essayer à mettre en avant dans ce festival pendant le festival vous prévoyez aussi des rencontres des table ronde ou des masterclass des choses comme ça ouais alors bah du coup après chaque projection de film du coup il y a normalement il y aura une discussion que ça soit avec du coup les membres du communauté de programmation ou avec des invités qui ont soit participé au film ou sinon qui sont un peu experts ou experts du sujet qui est traité dans le film et on veut aussi essayer de mettre en place en annexe des sortes de lieux de rencontres donc il y a un autre lieu aussi qui va être partenaire du festival qu'on n'a pas encore annoncé mais du coup je te l'annonce là sur l'émission qui est le point éphémère du coup qui va nous accompagner du 14 au 25 mai et où on va avoir du coup une sorte de QG social on va dire donc on va avoir une sorte de stand pour le festival parce que moi je trouve que c'est toujours bien pour des événements culturels d'avoir un peu un lieu de rencontre tu vois où les gens ils peuvent aller même s'ils n'ont pas forcément envie d'aller voir un film ce soir là mais ils veulent être un peu dans l'ambiance du festival on va avoir un espace dédié où les gens ils peuvent se retrouver voir des coups discuter parler de colonisation lire des bouquins on aura des stands de livres tout ça donc ça ça sera un lieu un peu plus convivial et on essaye justement mais bon le festival est dans 2-3 semaines donc on va essayer de faire au mieux mais on aimerait inviter du coup des gens aussi qui sont dans le secteur culturel mais pas forcément dans le cinéma mais qui touchent plus peut-être à la danse ou d'autres types d'art et de performances pour venir justement et faire des activités des ateliers ou plus des formats plus de talks et de discussions et en même temps tu vois moi je te dis tout ça mais pour l'instant on n'a pas un sou donc bah belle transition parce que alors le programme est-ce qu'il est établi ou pas encore ? alors le programme il est établi là on est en train de vraiment finaliser les dernières choses donc on va dévoiler toute la programmation là très bientôt je pense début de la semaine prochaine on a déjà commencé à annoncer certains des films qui vont être projetés sur notre page Instagram donc les gens peuvent déjà suivre sur les réseaux pour connaître un peu les premiers titres mais voilà effectivement nous on est aussi en même temps qu'on est en train de préparer le festival on est en train de faire cette levée de fonds participatifs donc qui est ultra important pour nous permettre cette indépendance d'action et de programmation et de pas être censuré justement par des fonds publics ou des sponsors privés qui veulent maintenir une sorte de neutralité politique comme on a déjà discuté donc pour nous c'était essentiel de passer par un crowdfunding et de pas même faire des demandes de subvention si je veux donc si on veut vraiment mettre tout ça en place c'est ce que j'espérais faire en plus de ça par exemple au point fmr on peut avoir des discussions des concerts il y a plein de choses à imaginer en fait il y a trop de choses donc c'est super parce que du coup on a beaucoup d'ambition pour ce festival et il y a énormément de gens qui sont venus nous voir à nous envoyer des messages en nous disant qu'ils étaient emballés par le projet qu'ils voudraient nous aider qu'ils voudraient même participer à la programmation proposer des ateliers des rencontres tout ça donc on sait qu'il y a plein de choses à aborder et on aimerait faire on aimerait tout faire mais c'est vrai que du coup il nous faut quand même une ressource financière pour mettre en place tout ça et pour répondre du coup à nos ambitions nous en tant qu'équipe et donc du coup c'est vrai que c'est très important de pouvoir nous souvenir si vous pouvez dans cette initiative là et en espérant que ça vous parle et que voilà vous allez pouvoir participer aussi du coup à ce processus collectif d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo vous avez le lien qui renvoie au crowdfunding géré par le festival c'est du 14 au 25 mai c'est dans 5 salles ça aussi on va le préciser on l'a précisé d'ailleurs et une dernière question j'aurais bien voulu que tu me parles un peu de l'équipe ouais alors de l'équipe même du festival ou du comité de programmation plutôt l'équipe plutôt l'équipe plutôt l'équipe alors l'équipe du coup c'est des gens que j'ai rencontrés soit via le milieu associatif soit via le milieu militant du coup des gens qui étaient quand même déjà assez politisés je vais aussi brièvement juste introduire chaque personne parce qu'elle le mérite mais du coup il y a Coralie qui travaille à la production et donc Coralie on s'était rencontrés notamment via l'association Ciné Wax du coup qui fait la promotion des cultures africaines et de la diaspora africaines donc par le cinéma donc en faisant des projections des festivals tout ça et moi je participais à la programmation notamment de cet asso et Coralie du coup avait souvent aidé sur la partie plus production en fait événementielle et production aussi de contenu vidéo tout ça donc elle actuellement elle bosse pour pour Canal Plus et elle fait notamment de la production mais bon elle a aussi ses mêmes critiques sur les structures de travail dans l'industrie en fait et nous on s'était même vu aussi à Cannes il y a quelques années donc c'est très marrant en fait de créer ce festival maintenant ensemble en tandem mais qui cherche en fait à créer des nouveaux espaces de production et de diffusion et du coup ça tombait plutôt bien en fait en termes de timing donc Coralie elle gère toute la prod du festival on a aussi du coup Jamie qui est notre superbe graphiste qui fait un travail incroyable au niveau de l'identité visuelle du festival et qui est très sensible notamment aussi sur les questions de déconisation des questions queer aussi et qui permet de vraiment donner plus l'énergie on va dire visuelle du festival et là on a tourné aussi tout autour d'un motif de la vague j'espère que ça se remarque au niveau de l'identité visuelle mais qui pour nous était très symbolique du déracinement en fait que provoque la communisation et des traits transatlantiques des diasporas donc on voulait vraiment avoir ce motif un peu de fluidité de la vague qu'on peut retrouver dans d'autres manières de penser la société donc Jamie elle est vraiment à fond sur tout ce qui est la créa visuelle et on a Elsa du coup qui est plus sur le côté communication donc qui pense vraiment à notre stratégie de com qui est vraiment engagée sur les questions décoloniales et féministes et qui fait beaucoup de contenu vidéo en ligne et qui sait parler du coup à notre génération plus jeune en fait parce qu'elle a l'habitude de faire des vidéos sur TikTok sur Instagram et elle est très connaisseuse en fait de ces outils-là de communication donc on ne voulait pas rester dans un truc très traditionnel où justement ça ne se passe pas que par des journalistes de médias typiques on parlait de Cannes et des journalistes l'idée c'était de beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux aussi pour parler vraiment au public à qui on veut toucher et Elsa elle est vraiment une experte sur ce sujet-là donc c'est vraiment super de pouvoir collaborer avec elle de ce point de vue et on a aussi du coup Inès qui s'occupe plus de l'engagement des publics et donc Inès je l'ai rencontrée pareil via mon militantisme et qui elle est vraiment sur le côté culturel où elle a déjà organisé des festivals dans le passé là actuellement elle organise un événement de stand-up de comédie avec eux des comédiennes donc qui s'identifient en tant que femmes et qui a vraiment une énergie incroyable pour rassembler les gens dans des espaces de communautés via l'art et la culture donc elle elle s'occupe notamment aussi d'essayer de ramener des scolaires en fait et des jeunes vraiment en collaboration avec soit des professeurs ou des salles de classe ou soit juste avec des associations qui travaillent habituellement avec des jeunes pour vraiment cibler cette population-là et on a aussi à vrai dire ça c'est un peu notre équipe de base mais on a aussi une autre personne qui s'appelle Témis qui est un peu rejoint sur le tard qui essaie de proposer notamment toute une programmation musicale on va dire donc toutes les choses un peu plus en annexe dont on a un peu abordé par rapport au point fmr et lui qui est vraiment très très connaisseur de la culture underground et de la nightlife aussi en région parisienne et qui du coup bah là il a vraiment des idées mais superbes et lui aussi on s'est rencontré via le militantisme et c'est une personne qui pareil a été un peu qui est sortie en fait des structures capitalistes du travail et qui là travaille plus à son propre compte et donc on se retrouve un peu entre personnes qui ont soit été virées soit ont été démissionnées ou ont démissionné de leur emploi et qui veulent proposer des structures alternatives donc c'est une très chouette famille et franchement on a une vraie énergie qui moi j'avais pas trop ressenti dans d'autres espaces en tout cas corporels ça c'est sûr mais même dans un espace associatif vraiment tout le monde est très déter et ça fait vraiment plaisir donc c'est une très belle équipe et puis moi du coup pour me présenter en deux mots moi je 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 suis militant du coup avec le collectif Tzedek et je faisais de la programmation avec l'association Cinewax donc c'est là aussi que j'ai voulu un peu réunir ces questions décoloniales donc via ce festival et aussi du coup je travaillais dans l'industrie du cinéma donc j'ai bossé pour trois ans pour Mobi du coup donc pour leur bureau à New York dans un premier temps quand j'ai fait mes études là-bas aux Etats-Unis et quand je suis rentré en France j'ai bossé pour Mobi France du coup pour leur bureau à Paris et j'avais commencé à travailler pour le Champs-Elysées Film Festival au début de l'année mais du coup j'ai démissionné le Champs-Elysées Film Festival n'est pas restant de ça c'est plutôt Sophie Dulac qui est responsable de cette démission mais Sophie Dulac qui gère ce festival et je suis intéressé par le monde du festival depuis très très longtemps mais simplement en tant que spectateur et j'avais toujours eu cette ambition de vouloir créer un festival donc là c'est arrivé un peu plus rapidement que j'aurais pensé et un peu plus dans l'urgence mais voilà le cinéma c'est vraiment quelque chose qui me passionne et donc je suis ravi de pouvoir continuer et développer cette passion-là avec le DFF on attend en tout cas de découvrir le programme avec beaucoup d'impatience je rappelle c'est du 14 au 25 mai le Décolonial Film Festival et c'est une action plus qu'honorable en tout cas et on sera là pour vous soutenir je rappelle aussi que dans le descriptif il y a le lien qui renvoie au crowdfunding et voilà on a besoin de vous comme on dit je vous dis merde et un merde bienveillant et en tout cas j'ai envie de vous dire à l'année prochaine à l'année prochaine est-ce que vous allez être à Cannes ou Décolonial Film Festival du coup cette année ? Ah bah écoute Cannes non ça sera pas pour moi Cannes et pourquoi pas Décolonial Film Festival tiens pourquoi pas let's go merci en tout cas Sam merci à toute l'équipe aussi qui sont hors champ mais qui sont là et encore une fois de plus il y a un lien dans le descriptif c'est un crowdfunding allez-y soutenez-les c'est très important je sens qu'il y aura d'autres éditions en devenir et c'est très bien comme ça merci beaucoup Sam et bon courage merci beaucoup Céjent merci générique